... Très secoué par la crise, comment se porte aujourd'hui le marché publicitaire ? En fait, on peut dire qu'il a retrouvé des couleurs. Regardez ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Les annonceurs ont dépensé près de 31 milliards d'euros en 2010, soit une hausse de 3%. C'est une lueur d'espoir pour la filière publicitaire, après une année 2009 catastrophique. Les 5 grands médias, télévision, presse, affichage, radio et cinéma, ont même fait mieux que le hors-média. Véritable locomotive du secteur, le petit écran a même retrouvé son niveau de dépense de 2008. Les régies sont-elles pour autant sorties d'affaires ? Pas vraiment en fait, car on est loin du face de la fin des années 90. Comme vous pouvez le voir, le taux de croissance des dépenses publicitaires a fortement ralenti ces dix dernières années. D'accord, cela ira de mieux en mieux à l'horizon 2015. Mais ce sera surtout grâce à l'e-publicité, et notamment les liens sponsorisés ou displays. Car globalement, le ratio dépenses de pubs sur PIB en valeur restera historiquement bas. Alors pourquoi si bas ? Pour des raisons structurelles d'abord. Des raisons comme la surabondance de l'offre de supports publicitaires, la baisse généralisée des prix, et une croissance économique molle. Sans oublier les arbitrages des annonceurs et leurs doutes sur l'efficacité de la pub. Des doutes croissants qui posent l'éternelle question du retour sur investissement. Toutes ces raisons sont bien connues de la profession. Ce qui est plus nouveau, c'est le boom de la mobilité. Les nouvelles technologies ont modifié de façon radicale la consommation des médias. Hier, les médias fédéraient des audiences massives et captives. Il était alors facile pour les régies d'exploiter des tunnels de publicité entre deux programmes. Aujourd'hui, les médias sont consommés hors de leur support d'origine, voire simultanément. Zappé est devenu un réflexe, et pas seulement chez les publifobes. Ce sera encore plus vrai demain. Cette nouvelle donne oblige les annonceurs à communiquer autrement, c'est-à-dire qu'ils doivent capter l'attention du public. Anytime, anywhere, any device. De leur côté, les régies doivent recréer de la valeur autour de la pub. Pour recréer de la valeur, une des pistes explorées est le brand content, ce qui se traduit en français par « compte d'une barque ». De quoi s'agit-il ? La notion est assez complexe, mais il faut retenir une chose. La création de contenu de marque dépasse la dimension purement commerciale du message publicitaire, c'est-à-dire la vente de produits ou de services. En clair, l'objectif du brand content n'est pas de persuader le consommateur d'acheter son produit. L'objectif, c'est de fédérer une communauté autour de la marque. La marque doit donc concevoir et proposer du contenu. Un contenu qui peut être inédit, ludique ou simplement pratique. A priori désintéressé, la création éditoriale prime donc sur le vecteur publicitaire. L'expression « brand content » semble nouvelle. Pourtant, le principe est vieux comme le monde. Dès 1907, Poulain glissait dans ses tablettes de chocolat des billets de faveur. C'était en fait des places de cinéma à prix réduit. Dans l'industrie du pneu, Pirelli a lancé son premier calendrier dans les années 60. Plus près de nous, deux autres exemples connus de tous. Le premier, le magazine Colors de l'enseigne de prêt-à-porter Benetton. Le second, le concept « Du côté de chez vous » de Leroy Merlin. Un concept qui a été décliné sur une multitude de supports. Magazines, programmes courts, sites internet, blogs, au point de devenir un véritable cas d'école. Mais s'il existe depuis longtemps et sous plusieurs formes, le brand content a changé. Ce qui a changé, c'est son ampleur avec le web 2.0 et les réseaux sociaux. Et les régies publicitaires ont bien saisi l'intérêt du brand content pour séduire les annonceurs et leurs cibles. C'est pourquoi les régies multiplient les opérations spéciales. C'est aussi pourquoi elles se dotent de structures dédiées. Des structures comme la fabrique AID chez GMC Factory ou le département TF1 361. Il faut dire que ces opérations spéciales ont beaucoup de succès. TF1 a créé avec Coca-Cola la plateforme MyTéléFood.fr. Relayée sur les médias sociaux, Facebook et Twitter notamment, MyTéléFood.fr a permis, selon TF1, de toucher un million de visiteurs uniques en seulement deux mois. Une deuxième saison est prévue pour 2011. Lagardère Publicité a lui coproduit la websérie Avotoc, une websérie conçue avec Electrolux, accessible depuis l'espace L à table. Enfin, le brand content n'est pas réservé aux seules marques de grande consommation. Bien au contraire. Avec sa campagne de pub « Devenez vous-même », l'armée de terre fait elle aussi du brand content. Une opération qu'elle décline sur la plateforme de blog de Skyrock, mais aussi en télé, en affichage et même en jeux vidéo. Bref, l'intérêt des annonceurs pour une communication originale, ciblée et cross-média va croissant. Les régies doivent donc se montrer de plus en plus créatives et proactives. À elles d'imaginer comment diffuser la bonne publicité, au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada